Voyons comment saisir du texte dans un tableur. Nous allons suivre l'exemple de l'exercice public création qui vous est joint avec ces vidéos. Tout d'abord, il faut bien comprendre que la saisie du texte se fera le plus en haut à gauche possible de notre énorme tableau. C'est-à-dire qu'il faut commencer à saisir le texte en cellule A1, B1, C1. Puis A2, A3, A4 pour la verticale. Dans notre exemple, nous constatons que la cellule A1 est vide. Donc nous cliquerons directement sur la cellule A2 et puis nous pouvons alors saisir le texte que contient cette cellule. Lorsque j'ai saisi le texte, je fais Entrer et je constate que je vais directement dans la cellule juste en dessous. Et donc je peux continuer comme cela à saisir mon texte. Voilà notre texte saisi. On va pouvoir constater quelques mots soulignés en rouge qui sont des mots mal orthographiés. Comme dans le traitement de texte, on peut essayer un clic droit pour qu'il nous propose les corrections automatiques. Des mots qui ne seraient pas dans le dictionnaire peuvent être ignorés afin d'enlever ce soulignement en rouge. Lorsqu'il y a réellement une faute telle que sur le mot Différence, on pourra faire un clic droit et corriger bien sûr avec la proposition. Mais nous pourrons aussi cliquer dans cette barre de formule où nous pourrons revenir dans le texte, effacer l'erreur et modifier le contenu de cette cellule. Je fais alors Entrer. Voilà en ce qui concerne la saisie du texte. Pour saisir les nombres présents dans votre tableau, l'objectif est de les saisir de haut en bas en utilisant le pavé numérique de votre clavier. Car effectivement, lorsque je saisis un nombre et en faisant Entrer, je constate que je vais dans la cellule inférieure et donc je vais pouvoir utiliser ce pavé numérique qui me permet la saisie des nombres relativement rapidement. On saisira le texte bénéfice total dans une des deux cellules, c'est-à-dire soit D9, soit E9, mais uniquement dans l'une de ces deux cellules car le texte ne peut être à la fois dans deux cellules. On constate que l'on tape uniquement un morceau dans chaque cellule. Voilà comment on peut saisir du texte dans un tableur. C'est à vous maintenant.